Sama Lukonde Kienge, élu à la tête du Sénat, l'ancien Premier ministre prend la présidence de la Chambre haute du Parlement au terme d'une élection dans laquelle il fut le candidat unique de la majorité. Il a été élu avec 84 voix sur Monancy votant. Le bosseur congolais Martin Bacolet reçoit les encouragements du chef de l'État après sa brillante victoire à Los Angeles face à l'américain Jared Anderson. Au cours de cette rencontre hier, le président de la République lui a aussi exprimé son vœu de le voir livrer un combat au Congo. Kinshasa, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale pour vous informer. Le chef de l'État angolais et médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix en République démocratique du Congo, Joao Lorenzo, est arrivé hier lundi, 12 août, à Kinshasa, où il a eu un entretien en tête-à-tête avec son nom-là congolais Félix-Antoine Tchussekedi, au cœur de discussion, l'évolution de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'évaluation du cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées réalisées. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ces homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, médiateur, désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tchussekedi-Chulombo. Chaudes poignées de main, Félix Tchussekedi et Joao Lorenzo se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine d'émunites, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tchussekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kayquamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc telles que décidées lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain encore une fois je voudrais réitérer que les deux chefs de l'état ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit et sauf quelques petites exceptions évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive encore une fois parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de feu. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le soutien de la MONUSCO à la force salinière d'essai et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail dès quelques heures, Joao Lorenzo a remercié son nominologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal qu'après avoir battu à Los Angeles, aux USA, l'américain Jared Anderson, le bosseur congolais Martin Bacolet a été reçu hier lundi 12 août 2024 par le chef de l'État où il a reçu les encouragements du président de la République. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bacolet a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala à remercier l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Yali Bosa, nazo-peste anzame, merci. Yami, bale, napezi président, na ministre aspo, o nazwa ki vrema a kiai, o natikala kozoate, vrema, depina saaba, komba mineni, ba organiza ki anwa vrema bia, napezi pemerci na premier ministre, po na apuina ye, koso ki ye te, eni a isa le mate, to soro na mokonzi, Yali Bosa, naizaye sengon, ayamba ki nga yende mutabengi si nga, po na kofelicite nga, et puis ko lakse na mokil 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 mokil, komba y tamaki na kongo, nazo na soutien boko nanga. Accompagné de son staff technique, mais aussi de sa petite famille, Martin Bakole a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Apres, c'est un an, félicitations, et a eu, c'est un an, courage, a continué kako l'indisangande, a lindisangande, a changé nationalité, en tout cas toujours kongolais, et kongo eko soutenu nga nga naba kongolais. Et la prochaine étape? Bakole est actuellement classé numéro un mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. Et le nouveau WBO international et NABF heavyweight champion, Martin Bakole! Restons toujours à la présidence de la République pour vous signaler que le chef de l'État a signé hier lundi 12 août 2024 une ordonnance portant la création d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement à Nair. L'objectif est de permettre à cette agence de l'État de participer activement à la réalisation de la croissance économique pour le développement intégral du pays. Vous suivrez juste après ce journal la lecture de cette ordonnance avec la porte-parole du président de la République, Tina Salama. L'ancien Premier ministre Samaloukonde Kiengye prend la présidence de la Chambre haute du Parlement au terme d'une élection dans laquelle il fut, sur décision du chef de l'État, le candidat unique de la majorité avec 84 voix sur 96 votants. Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, l'actuel président du Sénat, d'y prôner les valeurs d'une institution efficace, moderne et accessible derrière la vision du chef de l'État. Le droit de Samaloukonde Kiengye, Jean-Michel, 84 voix. En conséquence, le droit de Samaloukonde Kiengye, Jean-Michel, ayant obtenu 84 voix, soit la majorité absolue des souffrages exprimés et est tenu. Le sénateur Jean-Michel Samaloukonde est élu président de la Chambre haute du Parlement à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a eu lieu ce lundi 12 août 2024. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, Samaloukonde a obtenu 84 voix devant les sénateurs Munkambaka Diatanzemba qui n'en aura obtenu que neuf. Cette élection de Samaloukonde au Sénat met fin à un long périple parsemé de plusieurs embûches. C'est donc un motif de soulagement et de satisfaction pour les candidats qui déplacent son mandat à la tête du Sénat sous les signes de l'unité. La paix et la cohésion selon la vision du chef de l'État pour un Sénat efficace, moderne et accessible comme il l'a souligné dans son discours des campagnes. Ma vision est de faire rayonner au sein du Sénat une culture de participation de l'apport individuel de plus en plus efficace, une culture d'expression libre afin de lui faire jouer pleinement son rôle le chambre des sages, les gardes de l'équilibre du pouvoir, de l'administration et des provinces. Réputé dans l'opinion comme un homme et pris de paix avec une probité morale qui n'est plus à démontrer Samaloukonde veut instaurer au sein du Sénat une culture de participation. Cet engagement ne peut être possible en établissant une bonne collaboration avec les honorables sénateurs, les services administratifs, les services techniques, les d'appoints ainsi que les échanges permanents avec les autres institutions de la République. Le nouveau président du Sénat avait aussi insisté sur la nécessité de préserver l'unité et la paix de tous derrière le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseké du Tulombo. Le rêve devient peu à peu une réalité et les conditions de détention dans la prison centrale de Makala s'améliorent. Le ministre de l'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a remis un lot important de matelas aux détenus et plus de 500 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire. Dans la suite, Constant Moutamba est changé avec le gestionnaire de la société Cobil. Cédric Kenina nous en dit long. Des images qu'on voit très peu ou encore rarement. 3000 matelas sur le 7000 prévu au profit de la population carcérale de la célèbre prison de Makala. L'objectif est d'améliorer les conditions des détentions. Et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, tient à rendre vivables ces milieux carcérales. Au-delà de tout, 527 détenus ont été remis en liberté provisoire. Le but est de désengorger cette prison qui croule sous le poids d'un fardeau, celui de la surpopulation carcérale. C'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournements déniés publics. À ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Conduite par son président de conseil d'administration, Jean-Thierry Moussenepo, les mandataires de l'entreprise publique Cobil S.A. ont échangé avec les gardes des Sceaux. Des échanges qui ont tourné autour de plusieurs sujets, notamment la spoliation de certains espaces des Cobils, mais aussi certains jugements rendus en défaveur de cette entreprise d'une manière intentionnelle. Dieu merci, nous avons rencontré un homme qui sait ce qu'il fait, qui incarne réellement la vision du chef de l'étance qui concerne les réformes pour la justice, qui nous a promis que si Cobil a raison, et bien nous allons avoir raison au niveau des cours des tributants. Un travail qui va se poursuivre, le ministre d'État, ministre de la Justice, a promis d'y veiller. Au chapitre 2, infrastructures, en parlant de ce séminaire de formation sur la structuration et la modélisation financière en projet d'infrastructure en partenariat public-privé, ce travail de Marais hier prendra trois jours le détail dans cet élément de reportage. Pour le deuxième module de ce séminaire de formation, il s'agissait particulièrement d'aborder de manière rationnelle les principes fondamentaux et l'introduction à la structuration des projets d'infrastructure en partenariat public-privé. Aujourd'hui, la gestion des projets qui sont concernant les partenariats public-privé nécessite une connaissance très pointue dans le traitement des dossiers. Et nous avons déjà, nous, dans un premier temps, commencé à recevoir des demandes d'avis de conformité et on constate qu'il y a beaucoup de faiblesses dans les dossiers qui nous sont soumis. Et je crois que ce genre de formation sont nécessaires et utiles. Notre mission, c'est une mission de conseil. C'est l'accompagnement, la formation continue parce que les projets d'envergure qui concernent les partenariats public-privé nécessitent également aussi une connaissance très pointue en ce qui concerne les analyses financières, les évaluations pour s'assurer que quand on va dans un partenariat public-privé, on s'assure qu'il y a rentabilité également dans ces différents projets. Le renforcement des capacités du capital humain est aussi indispensable pour réussir le pari de bons montages des projets d'infrastructures. Notre rôle qui est d'accompagner le gouvernement dans ses missions, il faut que nous puissions renforcer les capitales humains nécessaires pour permettre à la RDC de pouvoir faire face à ces montages de projets en partenariat public-privé. In fine, les bénéficiaires seront en mesure de maîtriser parfaitement la modélisation des projets d'infrastructures en partenariat public-privé. Les opportunités d'investissement au centre d'une réunion d'information, les combattants de l'église Cité des Triomphes ont été sensibilisés par le coach sur le bien fondé d'investir aux ISA. C'est au cours d'une réunion d'information organisée au siège de l'église Cité des Triomphes que le master coach Raphaël Diney a expliqué aux fidèles combattants l'évolution de travaux de construction de leur cité à Dallas, dans l'état du Texas. C'est un vaste chantier facilité et exécuté par cet entrepreneur à succès et son entreprise immobilière Dispensation Investment Group sous les leaderships du représentant légal Alain-Gabriel Olangui qui tient à matérialiser la vision du couple Olangui qui est celle d'étendre le ministère partout dans le monde. On a fait des visites de beaucoup de sites ce qui est à l'Église et d'un autre site. En passant, nous sommes en train de penser comment nous réaliser en ce soir. Parce que le monde, on ira vers le monde et le monde ne viendra aussi vers nous. Nous devons basculer cela vers les chrétiens pour faciliter la transition de la location à être propriétaire sans tout faire aller débourser assez d'argent sur le site à la page. Organisé par le représentant légal et président de la fondation Olangui Ocho, les pasteurs Alain-Gabriel Olangui, cette réunion d'information a permis au master coach Raphaël Djiné premièrement de reconnaître le travail abattu par ses ministères et expliquer en détail l'évolution du projet de construction de la base auxiliaire des combattants de Dallas dans l'état du Texas. Élaborer un manuel de procédure de la RTNC cet outil de gestion pour une bonne gestion du personnel a fait l'objet d'une session de formation à l'intention des directeurs chefs de département des membres du cabinet de la DG de la RTNC et la direction et la délégation syndicale. Le go a été donné par la DG de la RTNC Sylvie Elengue a convoqué le directeur chef de département son cabinet de travail et la délégation syndicale. Question de réfléchir sur la production des manuels de procédure de la RTNC ce sont des documents qui vont servir des balises à la gestion des ressources humaines ainsi que de la production. Il était important que nous puissions à ce jour élaborer un nouveau manuel c'est pour faciliter l'exécution des tâches donc pour que les agents comprennent ou sachent ce qu'ils doivent faire par rapport à une situation donnée et au niveau de la direction des ressources humaines c'est un outil de gestion important n'est-ce pas qui détermine les normes de fonctionnement donc la gestion des ressources humaines. Ce manuel doit nécessairement permettre celui qui gère comment il peut procéder quand il s'agit de l'engagement quand il s'agit de ces moments des gens qui doivent aller en retraite quand il s'agit des gens qui doivent aller en congé quand il s'agit quand même des gens qui doivent être pinis comprenez alors il faut mettre un document sur lequel il doit référer pour éviter les arbitraires il y a le texte qui régit l'établissement qui existe maintenant la matérialisation dans les actes n'est-ce pas que posent les responsables ou les gestionnaires de l'entreprise c'est ce qu'on appelle le manuel de procédure le mécanisme par lequel par exemple les gestionnaires des ressources humaines ils gèrent les recrutements ils passent par quel procédure la gestion des carrières il faut passer par quel procédure comment il faut recruter quelle est la procédure à suivre la procédure pour la mise à la retraite c'est cette directive là que nous sommes en train d'analyser ici à l'ICR cette session sera consacrée à analyser trois modules à savoir les manuels de procédure des ressources humaines les manuels de gestion financière et les cadres organiques de la radio télévision nationale congolaise la rentrée scolaire c'est pour bientôt et tous les inspecteurs principaux provinciaux de la RDC se retrouvent pour des travaux d'évaluation afin de préparer une rentrée de classe apaisée travaux lancés à Kinkole par la ministre d'état de l'éducation nationale Raissa Malou accompagnée de son adjoint occasion pour l'autorité d'appeler tous les inspecteurs présents à un travail de qualité tout en respectant l'éthique professionnelle Les sites touristiques village Ayongu au quartier Kinkole abritent les travaux du 12 au 17 août de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024 avec comme thème l'émission de l'inspection scolaire clé de l'éducation et l'évier du développement socio-économique lancée par la ministre d'état ministre de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté Raissa Malou qui dans son mot d'ouverture a souligné l'importance pour chacun des inspecteurs à tous ses échelons de s'approprier pleinement les objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation votre rôle est de tracer le chemin vers des initiatives significatives qui se traduiront par des résultats concrets il est attendu de vous que vous surmontiez les obstacles et que vous proposiez des recommandations techniques constructives et pertinentes en adéquation avec le thème qui a été choisi l'inspecteur général Jacques Odiamou Sougaï a recommandé à la conscience et à la suidité aux participants lors de ses travaux bien avant cela il a eu les modes à l'endroit du vice-ministre de l'éducation et nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kézamoundrou également produit du corps des inspecteurs je souhaite que la rentrée soit apaisée apaisée c'est à dire du côté de l'inspection surtout on se prépare à améliorer les programmes d'enseignement il faudrait y revenir ce que nous donnons à nos apprenants est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui en termes de cet atelier des six jours sous les regards de la ministre d'état sortiront des propositions concrètes pour baliser les chemins de l'année scolaire 2024-2025 qui pointent à l'horizon former une armée verte forte et disciplinée tel est le cheval des batailles du ministre d'état en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire pour lutter contre les importations mais aussi mettre fin à la famine le samedi dernier le ministre d'état l'ingénieur Grégoire Moutchahil Moutom a fait le tour de quelques sites de Kinshasa pour sensibiliser la population à adhérer à cette armée verte pour créer des emplois Le ministre d'état de l'agriculture et sécurité alimentaire veut former une armée verte forte et disciplinée pour lutter contre les importations et mettre fin à l'insécurité alimentaire ingénieur Grégoire Moutchahil Moutom a pour se faire effectuer une visite d'inspection au site agricole de Kinga Buangwélé et au centre national de vulgarisation agricole de Njilisekomaf où il a sensibilisé la population et surtout la jeunesse au travail des champs tout en les promettant son accompagnement pour venger le sol sur le sous-sol afin de créer des richesses Nous ne devons pas attendre que le riz le maïs et autres produits proviennent de l'extérieur Nous ne mangeons pas le cobalt ni les diamants moins encore le coltan J'ai besoin d'une armée verte forte même de 10 millions d'habitants seulement pour vaincre la famine Toujours dans cette itinérance le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a visité les entrepots où sont stockés les différents matériels aratoires Ici ingénieur Grégoire Moutchail Moutom a lancé un message fort à ses semblables les ingénieurs agronomes de se remettre au travail Je suis venu travailler Tout agronome connaît son échelle Je veux que chacun retourne au travail Je le dis lors de la remise et reprise tout agronome doit avoir la vocation comme les médecins et les autres Il l'a dit Le ministère de l'agriculture est un ministère à défis Le ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Moutchail Moutom lance un appel à tous les Congolais qui placent leurs fortunes dans les banques à se lancer dans l'agriculture qui offre plusieurs opportunités avec les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose la RDC Et au terme de deux semaines dans le territoire de Ouatsa à mission d'itinérance le gouverneur d'OELE a regagné ici au suivant ces images Nous sommes de retour nous sommes disponibles nous sommes là pour servir Le chef d'état nous avait demandé d'être sur terrain de palper du doigt les réalités qui vivent nos populations et nous étions à Ouatsa nous étions également à Faradji nous avons pu approcher la population échanger avec elle et cela nous a permis de comprendre les vrais problèmes qui se posent en vue de trouver de bonnes solutions mais aussi il était question d'apaiser les tensions au sein de la communauté et permettre à ce qu'un climat de paix puisse régner dans les deux territoires et ce dans l'intérêt de toute la province et nous ne manquerons pas de communiquer chaque fois que c'est nécessaire afin que le peuple soit au courant de ce que nous faisons c'est aussi ça la rédivabilité c'est aussi ça la transparence dans la gestion après avoir été élu dans sa circonscription électorale à Inongo dans le Maïndoumbé le vice-ministre aux finances et président de l'ONG Céden au neige est rentré au bercail pour remercier ses électeurs dans sa gibessière 4300 kits scolaires destinés aux filles et fils de son terroir L'éducation est l'arme la plus puissante qu'elle en puisse utiliser pour changer le monde a dit Nelson Mandela cette armée de cette maxime que la présidente de l'ONG Céden son excellence madame la vice-ministre des finances au neige Ntélé Mimpa et son équipe ont mis les capes vers Inongo dans le Maïndoumbé en ce début du mois d'août depuis l'Okanga Panza Inte Lengue où elle s'est personnellement rendue l'élu de la circonscription électorale des Inongo tenait à soulager un temps soit peu les parents à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025 pour ce faire elle a procédé à la distribution des plus de 4300 kits scolaires qui comprenaient des uniformes des cartables des cahiers et stylos pour n'inciter que cela Dans ces mamélans il a également été prévu du matériel didactique et autres facilités aux écoles pour la bonne reprise des cours par nos braves enseignants en dépit de nombreuses difficultés Rappelons que les présidents de la République et chefs de l'État ont mis en vigueur la gratuité de l'enseignement qui a permis les retours sur les bancs de l'école de nombreux enfants et en particulier des filles La joie des écoliers et élèves premiers bénéficiaires décédants est manifeste et palpable suscitant en eux des rêves des futurs dirigeants dont ces pays a fortement besoin L'élu d'Inongo son excellence en neige intélé a remercié ses frères et soeurs d'Inongo sur les choix portés sur sa modeste personne le 20 décembre 2023 comme députée nationale Ainsi elle en appelle à l'implication des toutes et tous à travailler ensemble pour le développement du territoire et de notre pays la République démocratique du Congo Après la grande ronde de station de transfert de déchets ainsi que la visite de la décharge finale de PASA c'était le samedi dernier le gouverneur de la ville a lancé l'opération coup de poing c'est pour assainir la capitale suivant ses reportages Dans la nuit du samedi au dimanche l'opération coup de poing a été enfin lancé ce grand coup de balai dont Kinshasa avait autant besoin va sortir la ville des poubelles dans lesquelles elle avait été jetée sans ménagement le gouverneur Daniel Moumbaloubaki qui avait pris soin d'associer toutes les forces vivent à cette démarche a personnellement balayé la chaussée en tenue des balayeurs parce qu'il est le premier d'entre eux le gouverneur s'est entretenu avec ses messieurs et dames Kinshasa propres le discours des responsabilisations et d'appropriation que l'autorité urbaine a tenu rappelle son engagement de Kinshasa et Zobonga son programme de gouvernement qui l'aligne sur les engagements du président de la république Télix Antoine Tisekidi relatif à l'assainissement des villes congolaises tout Kinshasa de la vie de tous les jours doit y participer par les bonnes pratiques Le lot de Kinshasa il y a plus de 3 420 000 tonnes de déchets Aujourd'hui Kinshasa c'est plus de 3 420 000 tonnes de déchets il faut d'abord ses coups de pouce avant de revenir au mécanisme normal d'évacuation de déchets Après 30 ou 45 jours nous évaluerons les résultats Si nous Kinois ne travaillons pas pour la propriété de notre ville personne ne le fera à notre place En l'occasion de ces lancements le gouvernement provincial dans son ensemble a porté le balai pour conjurer ces démons des immondices Fin de ces journales Mesdames et Messieurs avant de nous quitter voici le rappel de titre En RDC Samalou Kondé Kiengé élu à la tête du Sénat l'ancien Premier ministre prend la présidence de la Chambre haute du Parlement au terme d'une élection dans laquelle il fut le candidat unique de la majorité Il a été élu avec 44 voix sur 96 votants Les bosseurs congolais Martin Bakoli reçoit les encouragements du chef de l'État après sa brillante victoire à Los Angeles face à l'américain Jared Anderson au cours de cette rencontre hier Le président de la République lui a aussi exprimé son vœu de le voir livrer un combat au Congo et à la fin de la République et à la fin de la République Sous-titrage ST' 501